Chers amis, bonsoir. En ce dimanche du bon pasteur, je voudrais vous raconter l'histoire de Fleur de Ronce. « Voici mon histoire, nous raconte-t-elle, Fleur de Ronce. Elle ne commence pas jolivement, mais elle s'achève très bien. C'est une incroyable histoire d'amour entre un bon berger et moi, la pauvre Ronce. Je m'éveillais à la vie au bord d'un chemin creux et personne ne me remarqua. Pour mieux voir, je me hâtais de grandir parmi les chèvres-feuilles et églantiers aux bépines et fougères. On me regardait à peine ou avec mauvaise humeur. Cela finit par me contrarier. Et je décidais de rendre plus piquantes les épines qui parsemaient ma tige. Puis, assez grande et imposante, je cherchais un jour à m'étaler. J'inclinais ma tête jusqu'au sol et fis pousser mes racines à quelques mètres de mon pied. Bien m'en prie, car je connus ainsi le berger qui, matin et soir, menait pêtre ses brebis alentours. « Ah, ma petite Ronce, murmura-t-il, là, cela ne va plus. Tu vas nous gêner lorsque nous passerons par ici. Tu risques d'écorcher les pieds de mes bêtes. Non, une Ronce ne peut pousser à la vue de tous sans blesser ou être piétinée. » Avec une adresse et une délicatesse incroyables, il déplaça ma deuxième pousse dans un endroit abrité, caché et ignoré. Depuis ce jour, je compris qu'une Ronce ne peut croître que dans la discrétion et le secret. Je sus aussi que mon berger était heureux de mon existence et qu'à chacun de ces passages, il jetait un coup d'œil sur moi, soucieux de ma croissance. Le printemps arriva. « Oh, ce chant printanier des oiseaux qui s'éveillent et dont les mélodies ravissent mes oreilles ! Eh oui, les Ronces entendent ! Petit Rossignol que tu nous charmes avec tes vocalises inlassables, jour et nuit ineffables ! » Autour de moi, les arbustes s'affairaient et se paraient de leurs fraîches et tendres fleurs aux parfums délicats ou enivrants. Une fois encore, on me toisait avec mécontentement. Ne va-t-elle donc rien apporter la fête du printemps, cette vilaine Ronce ? Je fis tous mes efforts et voici que, oh merveille, de petits boutons de fleurs apparurent au bout de mes tiges, puis de ci-de-là. Oh, j'allais donc fleurir ! Mais mes pétales apparurent fripés, petits, méprisables. Qui de vous a déjà pensé accueillir un bouquet de ronces ? Oh, une ronce, maugraient les passants contrariés ! Inutiles, laides, indésirables, blessantes, envahissantes, repoussantes, pauvres de moi ! Seul, mon berger me souriait, veillait sur moi. Il attendait patiemment. Il arriva même qu'il m'arrosa durant l'été si chaud. Et voici que des fruits se développèrent, oh, petits et vite rouges ! Mon entourage, habitué aux bons fruits rouges, avait goûté les miens trop tôt. Mon berger, lui, savait, et toujours espérait. Enfin, mes fruits noircirent et se gonflèrent moelleusement de la sève nourricière et de la chaleur du soleil. Je me souviens des merveilles du printemps, du chant des oiseaux, de la limpidité du ciel bleu, de la fraîcheur des nuits étoilée et de la tendresse de mon berger. Alors, je m'employais à imprégner mes murs de toute la substance de l'amour printanier. Si vous ne me croyez pas, cueillez-les. Mais ne les mangez pas tout de suite comme des petits passereaux pour découvrir entièrement leur arôme, placez-les enrobés de sucre dans une bassine à confiture. Puis, lorsqu'elles auront mijoté à feu doux, pressez-les soigneusement. Vous embaumerez toute la maison et prolongerez l'été tout au long de l'année par vos pots de confiture. N'oubliez pas de rendre grâce au bon pasteur qui a aidé sa petite ronce à donner des fruits pour la joie de bien des gourmets. Souvenez-vous surtout que tout mauvais conssemble. Tout le monde peut porter un jour en son temps des fruits délicieux, cachés, discrets et bienfaisants. Assistez à tout instant par le bon berger qui passe et repasse toujours, qui nous attend car il nous aime toujours, lui. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada